Nous sommes de retour sur l'île d'Oessan au Salon international du Livre insulaire et pour nous parler de cette 19e édition, nous sommes en compagnie de Gilbert David. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes membre de l'association Culture, Art et Lettres des îles. Racontez-nous cette année, le thème c'est la saga islandaise. Est-ce qu'elles ont du succès en France ces sagas ? Les sagas islandaises, c'est un monument de la littérature mais qui n'est pas très connu en France. Ce sont des écrits qui datent d'il y a pas mal de temps. Par contre, si la saga n'est pas encore très connue, l'Islande commence de nouveau à être à la mode. Depuis 1999, on essaie de faire le tour des îles. C'est tellement important dans la littérature insulaire l'Islande à cause de ces sagas qu'un jour ou l'autre, il fallait bien l'aborder. Donc pour cette 19ème édition, ce sont les sagas islandaises qui sont au programme. Là, on va parler d'Islande mais pas seulement parce qu'il y a aussi Haïti, la Corse, la Réunion et les îles bretonnes. C'est important pour vous de présenter des livres qui parlent de toutes les îles ? Ça fait partie du fondement, de l'essence de l'association et de ce salon. On se veut salon international parce qu'on est ouvert au monde et donc on a eu souvent des éditeurs réunionnais qui venaient. On a eu des éditeurs du Pacifique. Les éditeurs corse sont toujours chaque année présents. Mais alors justement, quand on prend des îles aussi différentes que la Corse, Oessan, l'Islande, la Martinique, est-ce qu'il reste réellement un lien entre eux ? Est-ce qu'on peut parler de livres insulaires ? C'est quoi sa spécificité ? Le livre insulaire, c'est un livre soit qui parle d'îles, alors que les auteurs soient des continentaux ou des insulaires. Ou alors ça peut être aussi, on a élargi la définition, à des livres qui sont écrits par des insulaires mais qui peuvent se dérouler en dehors des îles. Mais on part du principe que les insulaires ont toujours une manière de voir le monde. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est de voir comment les insulaires voient le monde, y compris le monde continental. Parce que je pense que ce qui peut définir les îles, c'est cette manière de voir le monde qui leur est spécifique. Merci beaucoup ! Merci à vous, également. Bon, si vous voulez découvrir l'Islande, il y a déjà les auteurs qui sont juste derrière moi mais il y a aussi des conférences et des débats. Et nous, tout de suite, on va rencontrer un traducteur. Eric Boury, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes traducteur d'Islandais vers le français et passionné d'Islande. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez déjà traduit une saga islandaise ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon domaine, tout simplement. Moi, je travaille uniquement en littérature contemporaine. Et quand je dis contemporaine, c'est vraiment maintenant. Ce n'est même pas le XXe siècle, ce n'est même pas le début du XXe siècle. Les sagas, est-ce qu'on peut expliquer réellement ce que c'est ? Parce que je ne suis pas sûre qu'on se rende bien compte. Ce n'est pas une histoire de fiction, c'est une histoire réelle, en fait. Ce sont des textes qui ont été écrits entre le XIIe, XIIIe et jusqu'au XIVe siècle, même. Il y en a qui sont complètement inventés, complètement dans le domaine de l'imaginaire, du mythique. Il y en a d'autres qui sont effectivement les sagas des Islandais, qui sont peut-être celles qui sont les plus connues en France, qui racontent grosso modo la période où les Islandais étaient en train de s'établir en Islande. Elles sont écrites, évidemment, sur la base de transmission orale, au moins partiellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel lien vous voyez entre l'Islande, la Réunion, la Corse ou l'Essan ? Il y a un lien sans doute du cœur, parce que moi, dès que j'entends le mot « île », effectivement, quelque part, ça fait un peu battre mon cœur. Je suis en train de traduire un livre qui n'est évidemment pas encore paru, qui s'appelle justement « L'île » en islandais, et qui met en scène ce qu'il y a de pire sur une île. C'est-à-dire que l'île est totalement coupée du monde, et peu à peu s'instaure une société dans laquelle on n'a pas du tout, du tout, envie de vivre. Rien que le titre m'a tout de suite séduit. Vous êtes un vrai passionné. Oui, oui, je suis un vrai passionné. Merci beaucoup de nous avoir consacré un moment. Comment on dit « merci » en islandais ? Takfirich. Takfirich. Ben, bravo. Le Salon International du Livre Insulaire présente des romans, permet de rencontrer des auteurs ou des traducteurs passionnés par leurs îles. Ici, on voyage avec les mots, on réfléchit grâce aux débats et aux conférences, et on peut même chanter et danser, parce que tous les soirs, il y a des concerts de jazz, tous les soirs jusqu'à ce dimanche, à Ouest. Merci.